Shabbat Shalom On écoute Birkat Kohanim Je lui ai dit Il faut qu'il continue de venir Alors on va parler un peu Il y a des passages de la Gmara intéressante Mais d'abord je vais vous dire ce qu'il dit Sur Birkat Kohanim Alors hier on a parlé de ça un peu Mais lui Il dit d'autres commentaires Tout d'abord Quelle est la valeur numérique de Kohen Kohen Nous y'a là Le Kav c'est 20 Et Nun 50 Ça fait 70 Et He ça fait 75 On est d'accord ? Alors Kohen Kohen valeur numérique 75 Pourquoi Kohen valeur numérique 75 Parce qu'il fait Birkat Kohanim J'explique Dans Birkat Kohanim Il y a on a dit Combien de Il y a 15 mots Il y a combien de lettres ? Il y a 60 lettres Quand Shlomo Amelech il dit Quels sont les 60 forts Qui entourent Le lit de Shlomo C'est Birkat Kohanim Alors 15 mots 60 lettres Ça fait en tout 75 C'est pour ça C'est pour ça Que la valeur numérique De Kohen 75 Ça veut dire quoi ? Malgré que En réalité Les Kohanim Ils ont 25 privilèges Comme on a dit Kote Barécho Et Bené Israël Valeur numérique Co 25 Parce que parmi Tous les privilèges Du Kohen Troumote Maasrote Et Bikourim Et Pidyonabène Et il y a 24 Et la 25ème C'est quoi ? C'est Birkat Kohanim C'est pour ça Que c'est marqué Kote Barécho Alors pourquoi On l'appelle Kohen Malgré qu'il a 25 24 autres Privilèges Mais on l'appelle Kohen Sur Birkat Kohanim Parce que c'est La plus importante Des privilèges Que le Kohen Il a De nous faire Birkat De Birkat Kohanim Alors mais ici Regardez le Ben Ishaël Il dit comme ça Je vous lis le texte Dans cette paracha D'ailleurs il dit Issa Hashem Panavele Kavey Assem Lecha Shalom Hineyadoua Mache Katavti Dans un autre livre Adderetelyahu Mais le Ben Ishaël Il dit un autre commentaire Il dit Ça veut dire Parce qu'ici Il parle de faire Birkat Amazon Sur un verre de vin Il dit Le Kohen Ça veut dire Comme si Quand on fait Birkat Amazon On reçoit La Birkat De la Kadosh Baruchou Parce qu'il y a 14 phalanges Et le fait Qu'il y a On fait Birkat Amazon Sur Kohen Ça fait 15 Ça veut dire À travers ça On attire Les 15 mots De Birkat Kohen Et moi Je me suis dit Maintenant Il rentre dans un autre commentaire On a dit Combien de Saoudot On mange par semaine 15 Ben Israël Au désert Babbo Kertokhelu Léhem Oubar Rêve Basar Il y avait Deux Saoudot Et même C'est marqué Dans la Halakha Bon Peut-être On ne compte pas Le bagel Et le kimchi Comme Saouda Mais ça veut dire Un être humain Il doit manger Deux Saoudot Par jour Minimum On va dire Et Ani Qu'il avait besoin De prendre L'argent De la communauté On lui donnait 15 Saoudot On lui donnait Deux Saoudot Par jour Mais Shabbat Il faut lui donner Trois Alors il dit Le Ben Ishaï Que c'est 15 Alors Si Deux fois Si ça fait 12 Plus les trois De Shabbat Ça fait 15 Il dit Que les 15 Saoudot De la semaine Ils reçoivent La Berakha Des 15 mots De Birkatkoanim Il dit comme ça Il dit Bes 6 Deux 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 Veshabbat Ve kanizkar ba mishnah Ve elu Tetevav se'odot nishpaim Min tetevav tevot De birkat kohanim Ça veut dire il reçoit La berakha de quinze mots O se'odash lishit Hikenege tevat shalom Ça veut dire que chaque se'odah Elle a son mot Et celle De se'odash lishit Chez shalom O bazé pirashiti Besi'ata di shmaya Il donne des douches extraordinaires Juste dans ce petit passage Il y a beaucoup de mots Il dit pourquoi on dit shabbat shalom Pourquoi on dit pas Shabbat tov Pourquoi on dit shalom Parce qu'il dit Grâce au shabbat Que le mot shalom De birkat kohanim Il est complet Par rapport aux quinze se'odotes Que nous venons de dire Qui a shabbat garam Léashlim Kenege tevat shalom Hein ? C'est pour ça qu'on dit Shabbat shalom Ça veut dire que grâce au shabbat Il y a les quinze mots Si'im lo hayab o se'odash lishit Lo hayab o se'odash lishit Lo hayab o se'odash lishit Kenege tevat Tevat shalom Par rapport aux se'odotes Nous on a dit plusieurs fois On doit faire Lechem michne sur combien de pains Deux pains Deux pains Trois fois Le vendredi Pour les trois se'odotes Ça fait en tout Six pains Alors Et on a expliqué Que chaque pain Il représente La parna sain Un jour de la semaine Alors Les deux pains De vendredi soir Dimanche lundi Samedi midi Mardi mercredi Hein ? Et Jeudi vendredi Jeudi vendredi Non il y a Il y a Il y a six pains Hein ? Alors des fois Alors c'est ça Les six Parce que le shabbat Hein ? Le shabbat il est Mekor ha braha C'est lui qui nous donne La berakha Et à travers les six pains Hein ? Alors on a On a la berakha Des six jours de la semaine Hein ? Des fois il y a des gens Qui me disent Rabbi je n'arrive pas A finir la semaine Alors je leur dis Est-ce que tu fais Les hamishnée ? Parce que chaque jour Et des fois Ceux qui ne font pas On ne fait pas Les hamishnée des fois Si on ne mange pas Le pain saouda Chez les chites Alors Parce que chaque saoud Chaque pain Il correspond A une journée De la semaine Oui Pour ce que j'ai remarqué Quand j'ai jeune Ça m'a réveillé Maintenant ça Le 6 Toutes les familles juives Le vendredi soir Ils ont envoyé Le pain au four Et dans chaque pain Il y avait six pains Incroyable Oui six pains Parce qu'il y a les six Ceux d'autre Il faut les hamishnée Six pains Oui Ah Ok Alors maintenant Regardons un peu La Gemara La page 80 Ici Regardez On a dit Valeur numérique 25 Parce que c'est le 25e privilège Des Kohanim Parce que juste avant Dans la paracha de demain Il y a la paracha du nazir Celui qui s'abstient Il a fait un neder De ne pas boire du vin Etc Alors L'Omar Lakh Si la Torah Elle juxtapose Deux sujets Qu'apparemment Ils n'ont rien à faire Un avec l'autre Ça veut dire Qu'il y a un lien L'Omar Lakh C'est pour Ça veut dire Que quand le Kohen Il fait Birkat Kohanim Il n'a pas le droit Il ne faut pas Qu'il ait bu du vin Avant de faire Birkat Kohanim Naturellement Il y a une certaine quantité Si tu prends un petit L'Omar Lakh Ce n'est pas grave Mais si tu bois Jusqu'à ce que tu n'arrives Pas à tenir debout Alors tu vas faire Birkat Kohanim Tu vas tomber C'est pour ça Que le Kohen Il ne faut pas qu'il boit C'est pour ça Qu'on ne fait pas Birkat Kohanim Si vous remarquez On l'a fait le matin Mais on ne l'a fait pas A Minha Parce que La Gemara Elle dit Des fois il y a des gens Qui font Minha A une heure et demie Alors peut-être Il a mangé à midi Il a bu Une bonne bière Ou du vin Et après il va faire Birkat Kohanim Alors c'est pour ça Qu'on ne fait pas Birkat Kohanim A Minha Et c'est pour ça Qu'on ne fait pas C'est pour ça Qu'on fait Birkat Kohanim Le jour de Ta'anit Quand il y a Ta'anit Dans le site d'Urim Même à Minha On fait Birkat Kohanim Pourquoi ? Parce que En fait oui Parce qu'on ne boit pas Ok alors On tourne la page Je saute là Des passages Regardez ici Qu'on ne fait pas 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 représente la bracha des Kohanim 15. Et c'est marqué d'ailleurs, parce que nous, on dit aux Kohanim, et Kohanim, il répète. Ça fait en tout 30. Alors, nous, le Kohen une fois, et nous, une fois. Et c'est marqué qu'il faut que le Kohen, écoute Kohen, il faut que la main droite, elle soit un peu plus élevée que la main gauche, quand tu fais le berkat Kohanim. Pourquoi ? Parce que la main droite représente Hesed. Parce que les 15 mots, c'est le nom de Haqadosh Baruch Hu, mais c'est pas Yudke Vavke, mais c'est Yudhé et Yudhé. Alors, mais il faut que la main de la droite, elle soit plus élevée que la main de la gauche, parce que la droite représente Hesed, et la gauche représente Dine, et on veut qu'il y ait mitoukadinim, et on veut que le Hesed, il soit plus fort que Dine, c'est pour ça qu'il faut que la main droite, il faut qu'elle soit plus élevée. D'ailleurs, c'est marqué dans les Téfilines, dans les Retsuahot, les lanières des Téfilines, si vous remarquez, celle de la droite, elle est plus longue, elle doit être plus longue. Des fois, il y a des gens, ils viennent chez moi, pourquoi celle-là, elle est plus longue que l'autre ? Il faut les ajuster. Non, je dis, il ne faut pas les ajuster. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a des Hesed, qui est toujours du côté droit, il y a des Dine. Pourquoi on ne compte pas les phalanges des deux mains ? Parce qu'on ne fait pas la... On ne fait pas le kohanim avec une main. Oui, alors, on les compte, oui, je t'ai dit Youdehé et Youdehé Non, non, il y a 15 et 15, ça fait 30 Oui, ça fait 15 Les Kohanim, ils font 15, hein Et le Hazan, il fait 15 Le Hazan, il fait 15 mots Non, mais quand tu fais 4 Kohanim, le Hazan, il dit Et il répète Et toi, tu répètes, ça fait 15 et 15 Ok Tu as fini avec tes questions, là, ok Tania Alors, pardon Il faut lever les mains Qui t'a dit D'où on apprend qu'il faut Que les mains soient levées La première fois que Aharon à Kohen, il a fait la braha C'est marqué là-bas Il a levé ses mains Pour bénir le peuple Quand c'était la première fois Que Aharon, il a fait Birkat Kohanim Qui peut me dire C'était Rosh Hodesh Nisan C'était l'inauguration du Mishkan D'ailleurs, c'est dans la parasha de la semaine La fin de la parasha Alors Rosh Hodesh Nisan Le Talmud, le Talmud, il dit Ce jour-là, il a été couronné C'était l'inauguration du Mishkan C'est la première fois C'est la première fois qu'ils ont fait le Korban C'est la première fois que C'est la première fois que C'est la première fois que Le Kohen, il a fait Birkat Kohanim Et d'autres bénédictions Alors comme là-bas c'est marqué Ça veut dire que Il faut lever les mains On continue Très bien Alors il dit Quand on lève les mains Écoute Kohen Il ne faut pas faire comme ça Il faut que ça soit au niveau des épaules D'ailleurs le Kohen Quand il allumait la menorah Il avait comme des escaliers Pour allumer la menorah Pour ne pas que sa main Elle dépasse son front Parce qu'ici il y avait le Tzitz Où est-ce qu'il y avait le nom de Hakadosh Baruch Hu Alors il fallait que la main Elle soit au niveau Au niveau des épaules Le Kohen s'il refuse de faire Birkat Kohanim S'il n'a pas de raison valable Des fois un Kohen Alors c'est ça S'il sort dehors Comme s'il n'est pas là-bas Voilà c'est correct Mais s'il est là-bas Il faut qu'il fasse Birkat Kohanim Il ne faut pas Sinon Comme s'il fait trois péchés On tourne la page La page 84 Le deuxième Parce que c'est marqué Kote Baruch Hu Et Bnei Israël Hakamim dit Bnei Israël A chaque fois C'est dix La première fois Que les enfants de Yaakov Avinu Dans le livre de Bereshit C'est marqué Va Yavou Bnei Israël Beto Khabbaim Ils étaient dix Parce que Binyamin Il est resté avec son père Et Yosef Il était en Égypte Et ses frères ne le savaient pas C'est comme Dvarim chez Bikdusha Il y a des choses La Kdusha Il faut qu'il y ait dix Le Kaddish Il faut qu'il y ait dix personnes Alors Tous les mitzvot Pour faire Baruch Hu Ça prend dix personnes La Hazara de la Amida Dix personnes Etc Amor Lahem Il faut qu'il soit dix personnes Tahanoun Non Même le Vaya Avor Vaya Avor Non Alors attends Vaya Avor En réalité Ça prend un Minyan Mais Rav Avedi Yosef Il dit Que Si tu le lis Kekoreba Torah Parce que c'est un pasouk Dans la Torah On peut le lire Normalement ça prend un Minyan Vous avez raison Mais si quelqu'un Il fait Tfil la Béahid Hacham Nous bagad Nous d'abord Ça prend pas un Minyan Ça Mais Vaya Avor Tu peux dire Vaya Avor Mais Kekoreba Torah Comme si tu lis Parce que tu peux toujours Lire un pasouk De la Torah C'est ça Amor Lahem Tanour Abbanan Kotevarechu Panim Keneget Panim Encore une autre C'est que le Kohen Il doit faire face Au Hazan Et aussi le Kahal Il doit faire face au Kohen Panim Keneget Panim Oh Encore une autre Keneget Sois en face Talmud Lomar Amor Lahem D'où on apprend Que On doit être face à face Parce que c'est marqué Amor Lahem Dis-leur Ké Adam Chez Omer La Haverro Quand tu veux parler à quelqu'un Tu lui parles pas Quand il te donne le dos Tu lui parles Quand Tu es en face de lui Hein C'est comme ça qu'il faut Hein Kavod Alors d'ailleurs On apprend On vient de finir Shavuot Boaz Il nous a appris Une halakha extraordinaire Parmi les halakhot De Megillah Trout On apprend une halakha Qu'est-ce qu'il a instauré Boaz Lomar Shalom Beshem Hashem Hein Quand il a rencontré là-bas Les employés Qui étaient en train de Couper le blé Va yomer la kotsrim Hashem Imachem Il leur a donné Le Il les a salués Avec le nom de Dieu Ça veut dire Qu'un être humain C'est très important Comme tu fais une Braha Kadosh Baruch Quand tu vois un être humain Va yomer la kotsrim Hashem Imachem Il a dit le nom de Dieu D'ailleurs c'est pour ça Que quand quelqu'un Il monte au Sefer Torah Il dit Hashem Imachem Et le kahal Qu'est-ce qu'il répond Et le kahal Qu'est-ce qu'il répond ? Et le kahal Alors c'est pour ça Parce que là-bas Va yomer Ou lo Et le kahal Je vous ai dit une fois L'autre explication Va yomer la kotsrim Ça veut dire Vous savez des fois Il y a des hazanim Ou il y a des rabbins Qui parlent trop Ils ne savent pas Quand on s'arrête Ils savent quand commencer Ils ne savent pas Quand on s'arrête Ou bien des fois Un hazan Il prie trop Alors on dit Ceux qui chantent Ou ceux qui parlent Dieu il est avec vous Ça veut dire C'est la bonne chita Il ne faut pas Il ne faut pas trop Déranger les gens Il ne faut pas trop allonger Que ce soit dans un discours Ou que ce soit dans une prière Sauf que quand on s'assoit Et on étudie la Torah On a un contrat Vous avez un contrat ici Jusqu'à au moins 9h moins le quart Parce qu'après on va écouter David Il va nous dire La paracha Ok alors on continue Alors On a appris Quand il y a Plus qu'un Kohen Pour Birkat Kohenim Le hazan il peut dire Kohenim Mais quand il y a Un seul On n'a pas besoin On n'a pas besoin de dire Kohenim ou Kohen Maïta'ama De'amarkra Amor lahem Lichna'im Étant donné que c'est marqué Amor lahem Dis leur Ça veut dire Il faut dire Le hazan il doit dire Kohenim C'est ça Amor lahem Ça veut dire C'est pas qu'à vote Que les Kohenim Ils viennent Ils nous bénissent C'est comme on a dit C'est pas qu'à vote Que quelqu'un il monte S'il n'est pas un hazan Il monte Il fait la prière De lui-même Il faut lui donner L'autorisation Alors Amor lahem C'est pas qu'à vote Que les Kohenim Ils viennent nous bénir Comme ça D'abord le hazan dit Amor lahem Ça veut dire S'il vous plaît Donnez-nous Donnez-nous Une berakha On continue Pourquoi on dit Amke do shekha kamur Ça c'est juste On dit Non parce que Amke do shekha kamur C'est pour faire C'est pour faire Kavod au Kohenim Le hazan il dit Kohenim Le khal il dit Amke do shekha Comme c'est marqué Kedoshim ti yu Et les Kohenim C'est marqué Kedoshim Yulelo Hehem Velo Hehalelou Alors on dit Un pasouk C'est comme Quand tu dis Une berakha Tu dis Baruch ou baruch shemo Tu fais un pasouk Tu dis cette phrase Pour faire Kavod au Kohenim Amor lahem Amor lahem Amor lahem Amor lahem Mais la met Chez tzarikh Chez yi Ha hazan Israël Si le hazan Il est Kohen Il ne peut pas dire C'est un problème C'est pour ça Qu'il vaut mieux Il vaut mieux Que le hazan Ne soit pas Kohen Alors Mais des fois Le hazan Il est Kohen Et il est Shaliyah Tibur Et il y a Birkat Kohanim Oui mais C'est pas lui Qui Alors ça veut dire A sa place Du Kohen Un israël Il peut faire Birkat Kohanim Lui reste sur la TVA Il se tourne Et Et Le israël Qui dit Parce que On peut faire Birkat Kohanim Indépendamment De la hazan De la hamida Ça veut dire Même si la hazan De la hamida C'est le hazan Qui l'a fait Un autre Une autre personne Elle peut faire Birkat Kohanim Alors maintenant on rentre Dans les Berakhot De quel Bracha on parle La Bracha qui est mentionnée Ailleurs Que nous allons lire Dans quelques semaines Dans quelques mois Parachat Kitavo Baruch At-Taba'ir C'est quoi la berakhah Baruch At-Taba'ir Béni sois-tu en ville Ou Baruch At-Taba'sade Béni sois-tu Quand tu sors Pour gagner ta Parnassah Baruch At-Tan-Acha Ou Mish'artecha Ça veut dire Que tout ce que tu fais Il soit béni Baruch At-Tabevo'echa Que quand tu viens Et quand tu sors On a expliqué Ce passage De différentes manières Quand on étudiait La paracha Alors c'est ça Et Baruch At-Taba'ir Ça veut dire Que tu sois à la maison Que tu es la berakhah Que tu sois dans le champ Que tu es la berakhah Que tu sois en ville Que tu es la berakhah Que tu sois en dehors De la ville Que tu es la berakhah On a dit aussi Baruch At-Taba'ir Quand tu viens Dans ce monde Que tu sois béni Baruch At-Taba'ir Le Talmud Il dit Comme quand on vient On vient Sans Averoth On vient pur Il faut qu'on espère Que quand on quitte Ce monde On quitte Sans Averoth Ça veut dire Ça veut dire Que tu sois identifié Par nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov Ça veut dire La meilleure berakhah C'est que nous soyons À l'image De nos ancêtres On tourne la page C'est quoi Ça veut dire Que tout ce que tu demandes Hachem Il te soit gracieux Dans le mot Il y a le mot Qui te donne Qui te donne La grâce Devant les êtres humains Comme on a parlé De ça plusieurs fois Vous savez Des fois Dans le business Il y a un article Qui se vend Et il y a un article Comme lui Il est presque comme lui Mais il ne se vend pas Pourquoi ? Parce que cet article Il a dû Regardez une bouteille de coke En réalité C'est quoi ? C'est comme C'est un jus noir Normalement Un jus noir Il ne va pas t'attirer À l'acheter Mais D'une manière Akadosh Baruch Hu Il a donné le hen Au coke C'est ça Alors c'est ça Ça veut dire Le hen Ça veut dire On demande Des fois Quelqu'un Il peut être talentueux Des fois Tu vas Pour vendre un article Si tu ne trouves pas Hen Devant Ton interlocuteur Eh bien Il ne va pas Te faire une commande Alors On demande Des fois On peut être talentueux Mais s'il n'y a pas De hen Alors Ça ne va pas marcher C'est comme Yosef Comment Yosef Il a trouvé grâce Malgré qu'il était en prison Malgré qu'il était Chez Paro Paro Il est venu Pour interpréter Les rêves Alors Paro Il fait des éloges A Yosef On aurait dit Que Yosef Il va rester calme Il est devant Il était en prison Il y a une heure Et maintenant Il est devant Le roi Alors Il va rester calme Il écoute des éloges Qu'est-ce qu'il dit Yosef Paro Bil'adai C'est pas moi Ça veut dire les éloges Il a eu le courage De contredire Même le roi Paro Il dit Bil'adai Ne me fais pas des éloges Elohim Yane Et surtout Que Paro Il ne croyait pas En Elohim Il a dit Mi'ashe Machere M'abekolo Alors On a dit une fois Que pourquoi Yosef Il a eu la chutzpah De contredire Paro Parce que C'est comme si Paro Il voulait Jeter sur Yosef Aïnara C'est quoi le Aïnara Quand l'homme il pense C'est C'est moi qui a fait C'est moi qui a réussi Alors il dit Yosef Il n'aime pas Il n'aime pas Qu'on lui fasse trop Des éloges Parce qu'il sait que Il dit Elohim C'est pas moi Ça veut dire Et quand tu dis Que ça vient de la Tout le Aïnara Qu'on peut même Te jeter Ou te dire Il va pas fonctionner Parce que tu dis Quoi tu me fais Des éloges à moi C'est Aïnara Que tu dois Tu dois les faire On a parlé de ça Une fois en long et en large Encore un autre Quelques commentaires Et après on va laisser David Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le contrat Alors c'est ça Ok ça On va le laisser C'est quoi ? Ça veut dire C'est quoi ? On a dit Tout d'abord Birkat Kohanim Elle finit avec le mot Shalom Parce que le plus important C'est le shalom Comme la Torah Le Gemara Elle dit Et c'est pour ça Que Birkat Kohanim Elle a été instaurée Dans la prière De Sim Shalom Qui est la dernière Et c'est pour ça Que dans plusieurs Berakhot Le Kaddish On finit avec Ossé Shalom Birkat Hamazon On finit avec Ossé Shalom La Hamida On fait avec Ossé Shalom Et quand on fait Ossé Shalom Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ossé Shalom Ça veut dire Que si tu veux faire Le Shalom Des fois il faut Te prosterner Devant Pierre Et devant Paul Et tu dois Et tu dois être Flexible À droite À gauche C'est comme ça Que ça marche Et ensuite Versamouet Shemi Minayin Chez Akadosh Baruch Hu Mite avé Les Birkat Kohanim Tournez la page 88 Akadosh Baruch Hu Il adore Quand on fait Birkat Kohanim Chez Nehmar Versamouet Shemi Al Bene Israël Vani Avarechem Ça veut dire Que si vous faites ça Moi Akadosh Baruch Hu Je vais vous bénir Ça veut dire Que Hachem Il aime Birkat Kohanim C'est comme quelqu'un Il te dit Si tu me rends Ce service Je vais te donner Telle ou telle chose C'est ça Versamouet Shemi Al Bene Israël Vani Avarechem Ternia Mera ou l'omar Sim Shalom Achar Birkat Kohanim Brachade Akadosh Baruch Hu Le Shalom Hashem Yevarech Et Amo Va Shalom Mera ou l'omar Sim Shalom Achar Birkat Kohanim Après Birkat Kohanim On dit On dit Le Pargave Le Pargave De Sim Shalom Dikti Vani Avarechem Brachade Akadosh Baruch Hu Shalom Parce que La Bracha Que Akadosh Baruch Hu Il nous donne C'est toujours On va dire Etant donné Que le Kohen Il fait La Bracha Mais qui Va bénir Le Kohen Alors Kosh Baruch Hu Il dit Vaani Avarechem Lui Eux Ils vont bénir Et moi Je vais les bénir Et on a dit aussi L'Agmara Il le dit aussi Ça veut dire Qu'il ne faut pas penser En réalité Que c'est le Kohen Qui donne La Bracha Vaani Avarechem Ça veut dire Le Kohen C'est le tuyau À travers À travers Birkat Kohanim La Birkat Kohanim Elle passe À travers le tuyau Le tuyau C'est Kohen Parce que sinon Tu vas dire Des fois Quoi Ce Kohen Il me fait Birkat Kohanim Moi je peux lui faire Birkat Kohanim Alors il dit Non Vaani Avarechem C'est le Kosh Baruch Hu Qui donne La Bracha Baruch Adonai Elleh L'Am Amen V'Amen Alors on va y'kutein Autre ch'er David Vazin